C'est un collectif d'une trentaine d'artistes qui se sont réunis pour créer des oeuvres en considérant la protection de l'eau. La protection de l'eau de la région, de la rivière Chaudière, le lac Mégantic. C'est les avirons, des rames transformées en oeuvres d'art qui étaient données en don par les membres des communautés. Des peintures et des installations aussi, des sculptures et installations. Aussi un canon qui a été rajouté à l'exposition. Bien, toutes les oeuvres sont magnifiques. Elles sont faites par les artistes d'alentour de Lac Mégantic et ici dans la région de La Beauce, parce que c'était important d'inclure les artistes locaux aussi. C'est ça. Et aussi le canon a une imposante présence dans la pièce. C'est une empreinte de quelqu'un de Lac Mégantic, de Saint-Cécile, mais ça appartient à un monsieur de Laval. Et c'est un canon qui a été fabriqué par Max Gros-Louis et son équipe en 1972, je crois. C'est ça. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de mélages aquatiques à travers la province et on voit dans son, dans son état actuel, c'est fait en planches de bouleau blanc et à l'extérieur et à l'intérieur c'est le cède, selon la tradition de l'époque. Je souhaite qu'ils prennent le temps de visualiser l'inspiration de chaque artiste avec leur connexion avec l'environnement et l'eau qui est la source de vie pour toute vie. Il y a aussi un clip qui va présenter plusieurs artistes photographes qui vont montrer leurs œuvres, qui parlent en connexion avec la vie entourant l'eau, les oiseaux, les animaux, les plantes, les arbres, qui va être inclus dans l'exposition aussi, qui est fantastique. ... ... ... ... ... ... ...